Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter 5 exercices pour se muscler les abdos et voilà, 5 petits exercices avec de temps en temps quelques petites variations pour que vous puissiez aussi explorer les postures ou ce qui vous va le mieux ayant en tête qu'il faut que ça brûle, il faut que ça bosse donc c'est important aussi de chercher un peu les positions ou ne serait-ce que les petits changements qui font que vous allez engager un petit peu plus vos abdos donc c'est parti et je voulais aussi dire que ce sont 5 exercices qui ciblent 5 zones enfin non pas 5 zones différentes, on n'a pas non plus 5 zones différentes mais qui ciblent différentes zones des abdos pour pas que ce soit uniquement le haut de la ceinture abdominale ou juste les côtés ou juste le bas de la ceinture abdominale donc ce sont 5 exercices pour être sûr de muscler l'ensemble de ce qui fait les abdos donc le haut, le bas et les côtés donc c'est parti, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble et puis aussi ce sont des exercices que vous pouvez faire à la maison puisque ça ne requiert aucun matériel juste un matelas, un petit mat ou alors quelque chose à poser au sol voilà et puis c'est tout donc vraiment des exercices très accessibles sans aucun matériel donc vous n'avez aucun, aucun, vraiment aucun prétexte voilà alors on commence tout de suite avec un exercice que j'aime beaucoup vous allez vous mettre sur vos fesses, les jambes en l'air vous allez essayer de maintenir la position et vous allez pagayer sur les côtés c'est un exercice qui est pour l'équilibre le deuxième exercice, vous allez mettre les jambes en l'air et venir ensemble les abaisser mais sans toucher le sol jambes tendues, si vous pouvez pointer, vous pointez et vous allez respirer, expirer quand vous descendez mais toujours sans toucher le sol super important et vous allez en faire 10 comme ça le troisième type d'exercice ça aussi c'est un exercice pour l'équilibre vous allez vous mettre sur vos fesses, les jambes en l'air et c'est un mouvement comme ça de, j'appelle ça moi la tirette vous allez étendre les jambes et les bras en même temps et puis tirer vers l'intérieur et ça c'est pour le bas du ventre en fait c'est pour cibler la zone du bas des abdos le quatrième exercice, vous allez vous mettre sur le côté en appui sur un coude vous levez le bras en l'air et au niveau des jambes, vous mettez une jambe en avant un pied avant l'autre et puis ça c'est une variation en fait vous pouvez faire des petits mouvements vers le haut ça va engager encore plus les obliques très 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 bon exercice l'exercice suivant vous allez tout simplement lever les jambes 90 degrés et avec les bras tendus vous allez essayer d'aller toucher vos pointes et ça cet exercice est cible surtout le haut des abdos pareil, vous allez faire des séries de 10 3 fois très bien jusqu'à ce que vous soyez épuisé et enfin j'aime beaucoup terminer ma série d'abdos avec l'exercice fatal qui est la planche tout simplement en appui sur les coudes vous allez essayer d'avoir une ligne horizontale entre le haut du corps, les fesses, le bas et vous allez essayer de maintenir la position vous allez voir, ça brûle, c'est normal mais voilà le corps aussi essaye de trouver des postures un peu plus confortables mais vraiment essayer de maintenir les fesses à bonne hauteur le visage vers l'avant et ça va bien engager toute la ceinture abdominale et voilà très bon exercice aussi donc voilà, c'était tout pour ma série sur les abdos vraiment, pensez à cibler c'est des exercices qui ciblent plusieurs parties et la planche en fait, elle cible surtout toutes en fait, tous les abdos donc voilà j'espère que ça vous a plu et puis si vous avez des questions vous n'hésitez surtout pas et on se retrouve très vite ciao